salut les barbares ici sergent fati merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo qui comme vous le voyez est consacrée à warzone 68 mon clan de loulous du bar bien bruyant alors cette récap de guerre va être un peu particulière puisque warzone 68 a rencontré récemment le clan semper invita semper invita c'est le clan en ce moment qui grimpe qui grimpe surtout dans le top war clan c'est à dire ce grand classement en fait des clans mondiaux de gdc des clans mixtes th9 10 et 11 donc donc voilà warzone 68 vous vous en souvenez ils sont également classés dans le twc c'est pas vraiment étonnant qu'il soit tombé contre semper invita et cette gdc a été réellement impressionnante comment dire ça a été autant vous annoncer tout de suite a saleté une défaite pour warzone de pas grand chose mais ce que j'ai trouvé vraiment vraiment bien et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que la team warzone a su garder toute son indépendance pendant cette gdc son esprit de part de pote son ambiance hyper funky et très solidaire aussi et ça c'était le meilleur je pense donc voilà encore bravo donc à warzone 68 pour cette gdc bravo également à semper invita qui a fait de sublimes attaques que vous pourrez retrouver de toute façon sur leur chaîne youtube dont je vous intégrerai les coordonnées et quant à nous bah écoutez on va se faire une petite war recap j'ai quelques attaques quelques petites perles à vous montrer et ensuite on va se faire le reste comme d'habitude en musique sans commentaire parce que maintenant vous commencez à les connaître les loulous de warzone ils ne jouent pas pour rigoler et forcément il va y avoir de belles attaques alors on va commencer tout de suite l'attaque alors voilà ah oui un petit coup d'oeil donc sur le le warlog de warzone donc vous voyez que là effectivement on a quelques petites rayures rouges la dernière on en avait parlé un tout petit peu c'était à contre saboteur ce clan qui était qui est juste numéro 2 des états unis donc ça c'était une gtc 51 à 54 elle était vraiment difficile celle-là ensuite il y a eu contre patanès pareil un gros challenge pour warzone et ça s'est joué vraiment à peu de choses près c'est à dire que la warzone ils sont arrivés à un niveau où honnêtement les défaites ou les victoires de toute façon se jouent à chaque fois à peu de choses regardez là par exemple contre green power 52 à 51 voilà c'est c'est pour vous dire le level qu'il y a donc warzone 68 contre senta reinvita ça s'est fini à 69 contre 74 il y avait cinq points d'écart ça s'est joué sur le haut du tableau malheureusement c'est à dire au niveau des des dth th 11 on va le voir tout de suite donc voilà là ce sont des petites failles de de warzone en fait quelques th 11 qui n'ont pas été rasé c'est dommage mais sinon tous les th 10 et th 9 bien entendu était était tristes donc voilà alors nous on va commencer tout de suite avec cette petite attaque pour moi vaut de l'or et vous le connaissez déjà c'est sushi monster je vous avais montré une de ses attaques dans ma revue les génies furieux et il a recommencé la petite récidive de sushi sur ce village là et vous allez voir alors attendez un petit stop compo d'abord voilà regardez la composition de ses troupes c'est une poissonnerie il n'y a pas à dire il y a un peu de tout il y a du barche du gauvelin etc on va dire ok trop de finition il ya deux ballons il ya quelques petits sorciers cinq dragons des servies ça c'est pour la finition de cochon on se demande ce qu'ils font là et voilà il y a des guérisseuses ça ça annonce une aq h et ben on va regarder tout de suite comment il va se dépatouiller alors on voit déjà les servies ici qui commencent à déblayer le tour du village il ya eu une lightning quake ici au centre qui a descendu une anti aérienne la reine ici qui va s'occuper de cette deuxième a le roi complètement à l'opposé qui va prendre cette troisième vous avez vu comme ça va vite ici quelques cochons qui ont tenté de prendre qui ont pris la dernière anti aérienne et là bien entendu il n'y a plus rien et c'est open bar pour les dragons là honnêtement il n'y a plus grand chose à faire le village est quasi rasé on est déjà à 73% de destruction le temps semble juste mais 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 les dragons vont y arriver parfait voilà très très joli trois étoiles sushis vraiment t'es un très bon poissonnier bravo à toi pour ton attaque alors après sushis il y en a un aussi que vous connaissez depuis un petit bout de temps c'est nsa nsa qui nous fait des petites attaques aériennes toujours hyper chiadier et là comme à son habitude il va nous faire une une archer queen walk donc là j'insiste bien il y a des healeuses mais en fait regardez il y a donc la partie aqh mais il n'y a pas de funèles en fait le le seul la kill squad en fait de la première phase de son attaque c'est sa reine avec éventuellement le roi après qui va tanker ou qui va la rejoindre mais il n'y a que la reine et le reste ce sera de l'aérien pur j'ai encore la voix un peu enrouée parce que j'ai un peu mal à la gorge mais j'espère que vous arrivez quand même à le comprendre donc voilà là vous voyez la reine elle seule a descendu l'hdv la reine adverse elle s'en prend maintenant au cdc adverse voilà la soufflette va partir je crois que c'est la deuxième soufflette d'ailleurs le roi ici arrive voilà c'est parfait il tank un tout petit peu la reine c'est à dire en distrayant ici la tda et l'arkix il attend qu'un petit bout de temps voilà le lavaloon est parti direct sur cette première antiaérienne qui était complètement exposé la reine pendant ce temps là a eu le temps d'en descendre une autre et vous allez voir qu'après le lavaloon va se charger de cette dernière antiaérienne alors que la reine va avoir le temps de descendre celle-là et voilà très belle construction d'attaque voilà village rasé le temps est très bien utilisé c'est à dire complètement voilà bravo à toi aenessa très belle attaque aussi allez après aenessa moi j'ai une autre attaque du même genre du même acabit à vous montrer elle est ici et c'est axée qui va la faire alors tout à l'heure c'était une 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 accue avec un lavaloon sur th9 que vous avez vu et là maintenant c'est la même chose mais sur th10 donc th10 versus th10 hop allez c'est parti voilà voilà la reine par ici à 3h un peu près le but de ce genre de manoeuvre toujours surtout dans le cas d'une attaque aérienne ça va être de prendre une anti aérienne au moins le cdc adverse et aussi comment ça s'appelle la reine la reine vous voyez les casse briques ont préparé le chemin de la reine magnifiquement déployé les géants ici pour distraire les défenses et tanker légèrement la reine qui donc a le temps de prendre cette deuxième anti aérienne voilà là le cdc a commencé à être provoqué là il est provoqué voilà la reine adverse est dans le lot du collimateur de la reine de accès pendant ce temps là le lavaloon est parti donc vous voyez deux anti aériennes la reine adverse le cdc adverse tout ça a été pris par le queen voilà ça a l'air tellement tellement facile très très belle attaque axée bravo à toi donc voilà ça c'était trois attaques parmi toutes les autres que je voulais décortiquer un tout petit peu avec vous elles sont magnifiques et vous allez voir que les autres le sont aussi alors maintenant si vous êtes prêt installez vous et on va admirer toutes les autres en commençant alors je m'excuse par avance auprès des camarades dont je ne vais pas forcément montrer toutes les attaques mais voilà j'en ai choisi quelques unes et pour une question de temps voilà on ne va pas pouvoir faire tout le monde mais je vais en faire une très grosse partie allez on commence tout de suite avec androïde sur mon regard et on 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 Très belle attaque, Andro. Bravo à toi. Septu 51 sur le 22, le même genre de village avec le petit carré au lieu. On saut ici, c'est pour le golem. Bien anticipé, le soin est ici. Et dans l'ensemble, le déploiement des cochons était vraiment très joli. Et voilà, village rasé, là, il n'en reste plus grand chose à part les bâtiments non défensifs et l'hôtel de ville, je suis sur la cosmétique. Jolie Seb, bravo à toi. Tomahawk sur le 18. Donc vous voyez dans le cas d'une attaque avec du cochon, le AQH. Doit prendre la reine adverse, mais aussi le roi adverse, dans la mesure du fossé, puisque le roi qui court après les cochons, parfois, ça vous n'est qu'une attaque. Sous-titrage ST' 501. Jolie, Tomah, ton attaque. Bravo. Yannick sur le 17. Sous-titrage ST' 501. 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 Vous avez vu le chemin que la reine a fait ? Magnifique. Magnifique. Très, très belle attaque, Yannick. Jolie. Bravo. De bière sur le câble. De bière sur le câble. De bière sur le câble. Il ne reste qu'une seule antiaérienne pour le Lava Lune. C'est magnifique. De bière sur le câble. Avec un quake au milieu pour faciliter la circulation de son stone funnel, c'est-à-dire trois golems. L'objectif, bien entendu, c'est le plus d'anti-aériennes possibles. Il y en a déjà deux qui sont descendus. Des soufflettes aussi sont parties. Et là, c'est vraiment easy job pour le Lava Lune. Avec un joli chemin de haïs et de rage. Magnifique. Très joli mousse. Bravo à toi. Alors, après mousse. Kiko sur le 12. Kiko sur le 12. Voilà, vous revoyez ce petit truc qui commence à se répandre. Mais un petit servi, en fait, juste derrière la reine, au moment où le mollos du CDC adverse éclate en folet. Voilà, ça aide bien la reine à se débarrasser, en fait, des lavas de feu qui auraient pu se mettre derrière elle, justement, et s'attaquer aux guérisseuses. Très joli, cette attaque. Deux anti-aériennes déjà descendues. Voilà, joli le chemin de haïs et de rage. Avec une fin en apothéose sur les deux dernières defs du village. Magnifique. Très, très belle qui compte. Bravo à toi. Allez, et après Kiko, on va regarder Sous sur le 9. Voilà. Vous avez vu, la reine, il ne lui reste vraiment plus grand-chose, la reine adverse. Donc, une TDE et la reine, pratiquement capoute. Et maintenant, la Queen Walk, qui va s'attaquer à une première anti-aérienne. La TDA, pendant qu'elle avance tranquille avec le Warden, le Roi va utiliser toutes ses forces. Pour arriver à la soufflettes. Pendant ce temps-là, la reine va prendre la reine adverse, une deuxième anti-aérienne. Et là, la Lava Loon. Et là, la Lava Loon. Voilà. Vincenzo sur le 8. call. calls. Petits sapeurs qui ont bien fait leur boulot. Encore ici, très très bien. Voilà, vous voyez, le mollusse adverse a explosé et un petit servi est arrivé derrière les... Oh là là, mais là, le bourrinage de sapeurs ! Donc, le petit servi est arrivé derrière les guéris pour s'occuper des follets qui seraient passés derrière la reine. Très joli ! Ah là là ! Donc, on a déjà une, deux anti-aériennes capoutes. Et voici le lave à lune qui arrive, très joli déploiement en surgical des ballons. Et il y a tellement plus de défense que les lavas n'ont même pas explosé. Ah, ont à peine explosé avant d'arriver à la deuxième anti-aérienne restante. Et là, honnêtement, c'est un pur carnage. Bravo Vincenzo ! Belle attaque ! Allez ! Un préstar bien notable à partager avec vous, c'est celui d'Omnition. Voilà ! Avec comme Kill Squad, la reine Le Warden. Donc là, les deux anti-aériennes ici sont accessibles, ainsi que l'aigle. Voilà, encore un servi qui arrive derrière pour prendre les follets restants. Ça, c'est vraiment un bon petit truc à noter et à vous entraîner, en fait, si vous faites de l'AQH. Moi, j'en fais pas ! Avec ma reine 10, je vais pas aller bien loin en AQH. Déjà, le roi qui est parti depuis l'autre côté et qui va pratiquement rejoindre la reine au centre. Enfin, il était parti pour. Joli chemin de haïs et de rage aussi pour le Lavaloon. Alors, joli. Vraiment, vraiment joli. Plus aucun bâtiment défensif. Une attaque bien construite aussi. Bravo à toi, Omnition ! Ah là là ! Donc voilà, les barbares. J'espère que vous avez aimé cette récap. Donc voilà, on va écouter Warzone et Warzone. C'est-à-dire un clan high level avec de très très bons joueurs. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand on a fait un petit stop sur le Warlog. Regardez, après Semper Invicta, Warzone est tombé sur Reddit Vortex. Et bien entendu, ça, ça annonce une prochaine War Recap qui promet d'être géante. Puisque, regardez-moi ça. 99% de destruction, 74 étoiles à une étoile près. C'était une perfect war. Juste une étoile. Quel dommage. Mais voilà, ça a été épique contre ce clan de la famille Reddit, Reddit Vortex. Donc voilà. Mais on verra ça dans une prochaine review. En attendant, moi je vous souhaite une très très bonne semaine. Amusez-vous. Enjoy.